Articles de presse, extraits de romans, théâtres, poèmes, lettres, mails, les supports écrits sont nombreux et ont chacun leur particularité. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner des démarches et des astuces pour accéder au sens d'un texte en espagnol, quelle que soit sa nature. La première étape consiste à anticiper, à récupérer un maximum d'informations avant même d'avoir commencé à lire le texte. Dans cette phase d'anticipation, vous allez normalement pouvoir identifier le type de document, le contexte d'écriture ainsi que le thème. Pour cela, commencez tout d'abord par identifier la forme du document et déterminez ainsi s'il s'agit d'un poème, d'une scène dialoguée, d'un extrait de roman, d'un article de presse, etc. Intéressez-vous ensuite au paratexte et à toutes les informations qui peuvent s'y trouver. Le paratexte, c'est l'ensemble des informations qui se trouvent autour du texte. Le titre, qui vous donne parfois des mots-clés sur le sujet qui est traité, ou dont la forme vous donne des pistes sur le contenu, comme dans ce texte, « Jorge di Cruz, un joven exitoso », dans lequel nous trouverons certainement des éléments biographiques. Lorsque le titre est une question, il s'agira très probablement d'un sujet discuté. Dans le paratexte, vous lirez aussi le nom de l'auteur, ainsi que la source, qui vous permettra de déterminer s'il s'agit d'un extrait d'un article de presse, si le document a été pris sur Internet, s'il s'agit d'un roman, d'une pièce de théâtre, etc. La date d'écriture ou de publication va vous permettre ensuite de situer le texte dans le temps et de trouver le contexte d'écriture. Méfiez-vous cependant de cet indice, car le moment de l'écriture ne correspond pas nécessairement au moment où se passe la scène. On peut par exemple lire un extrait de roman récent, publié en 2019, mais qui raconte une histoire qui se déroule pendant les années 50. Prêtez attention aux illustrations, qui, si elles sont présentes, sont une aide précieuse pour imaginer quel sera le thème avant même d'avoir commencé la lecture du document. Aidez-vous aussi des notes de bas de page, qui sont souvent des mots dont on vous donne la traduction, car ils sont indispensables à la compréhension du document. Enfin, lisez le chapeau introductif, car vous pourrez y trouver des informations de contexte. Ces premières lignes, souvent en italique ou en caractère gras, s'apparentent même parfois à un résumé du contenu du texte, notamment dans le cas des articles de presse. Passons maintenant au texte en lui-même et au repérage. Je vous conseille tout d'abord de le lire une première fois, sans prendre de notes ni rien souligner, juste pour voir si vous comprenez le sens global du document. Lors des lectures suivantes, vous pourrez identifier le narrateur. Est-il auteur ou personnage ? Et pour cela, observez bien les personnes utilisées en repérant les sujets, les pronoms personnels. Vous devrez ensuite repérer les informations essentielles. Pour cela, répondez tout simplement aux questions « Quien ? » « Donde ? » « Quando ? » « Que ? » Je vous conseille ici de choisir un code couleur. Il faudrait que ce soit le même, idéalement, pour tous les textes que vous étudierez. Une couleur pour les personnages, une couleur pour les lieux, une couleur pour les moments et puis une couleur pour les actions. Enfin, pensez à observer les temps parce qu'ils sont souvent porteurs de sens. Dans un récit, par exemple, l'imparfait est souvent le temps de la description, tandis que le passé simple servira pour les actions ponctuelles. Dans l'étape suivante, je vous propose de segmenter le texte pour identifier les unités de sens. En fonction du type de texte, je vous propose d'entourer les marqueurs temporels qui structurent les différentes étapes d'un récit. Ou bien d'entourer les connecteurs logiques qui organisent un schéma argumentatif. Ce repérage devrait vous permettre de découper le texte en plusieurs parties pour mieux comprendre par la suite sa composition globale. Une astuce pour vérifier que ces parties sont bien identifiées, vous devez être capable de trouver un titre pour chacune d'entre elles. Passons à présent à la compréhension plus fine, plus précise du document. Si certaines zones d'ombre subsistent après plusieurs lectures, rien d'inquiétant, vous devriez être capable de reconstruire les éléments manquants en suivant ces quelques conseils. Premièrement, il est possible de comprendre une phrase sans en connaître tous les mots. Pour cela, il faut s'appuyer sur les mots connus et sur les éléments de contexte pour imaginer le sens global du message. Ensuite, en observant attentivement la forme des moins connus ou bien leur place dans la phrase, vous serez parfois en mesure de deviner leur signification. S'il est précédé d'un déterminant, ce sera un nom. S'il est terminé par ar, er, ir ou bien c'est, ce sera probablement un verbe à l'infinitif. Regardez également si le mot est dérivé, c'est-à-dire s'il a un préfixe ou un suffixe qui serait susceptible de vous aider à le traduire. Par exemple, le préfixe ante signifie avant. Les préfixes dis ou des signifient le sens inverse, le contraire. Par exemple, gustar, disgustar, cargar, descargar. Le suffixe en blé peut par exemple évoquer une possibilité ou une aptitude amable, incréible, possible. Le suffixe en eria fait souvent référence à des commerces, panaderia, carniceria, peruqueria. Le suffixe en mente sert souvent à fabriquer des adverbes comme claramente, immediatamente, possiblemente. Enfin, appuyez-vous sur les mots transparents en prenant garde aux faux amis. Dans cette nouvelle étape, mettre en relation, vous allez essayer maintenant de reconstruire le sens global du document et puis aussi vous allez essayer de lire entre les lignes pour parvenir à une compréhension plus fine. Construisez tout d'abord les informations manquantes en établissant des correspondances entre les indices présents dans le texte et vos connaissances personnelles sur le sujet. Ensuite, à partir du contenu explicite, ce qui est énoncé dans le texte, essayez de deviner l'éventuel contenu implicite, qui n'est pas énoncé mais qui est juste suggéré par le texte. Pour finir, tissez des liens entre ces éléments explicites et implicites pour comprendre le texte dans sa globalité. Pour aller plus loin, je vous propose maintenant d'approfondir. Dans cette étape, vous essaierez d'interpréter le texte et éventuellement vous essaierez d'en définir la portée. Pour cela, repérez et analysez les différents procédés d'écriture utilisés par l'auteur et identifiez ainsi la tonalité du texte. Ironique, sarcastique, nostalgique, humoristique... N'hésitez pas à faire appel à vos connaissances en français. Je pense notamment aux figures de style, aux jeux lexicaux, à l'organisation du discours. En effet, d'une langue à une autre, les procédés d'écriture peuvent être les mêmes et tout cela vous permettra de mieux comprendre le texte en espagnol. Comme pour l'analyse d'une image, d'un tableau, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de percevoir les moyens utilisés par l'auteur, qu'il soit journaliste, écrivain, poète, pour provoquer quelque chose, une réaction, un sentiment, une émotion chez le lecteur. Pensez aussi à reclasser le texte dans un contexte historique, littéraire, en faisant des analogies avec d'autres textes et en puisant dans vos connaissances personnelles. Comparez le document à d'autres textes pour en saisir la spécificité et voir comment le texte est traité. Enfin, trouvez le lien entre le texte et la problématique de la séquence que vous êtes en train d'étudier en classe. Voilà, j'espère que ces propositions, ces conseils, vous serviront pour être plus efficace lorsque vous lisez un document en classe. Et puis n'oubliez pas, dernier conseil, que plus vous lirez et plus il sera facile pour vous de lire. Sous-titrage Société Radio-Canada